Salut à tous les amis, c'est Vivi SEO, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, télécharge mon e-book sur le SEO dans la description. Voilà, ça c'est fait. Hier, on m'a demandé sur Twitter comment faire apparaître le temps de lecture estimé de 3 minutes et comment faire apparaître la petite barre bleue qui se remplit ici. On m'a dit que c'était sympa, donc du coup, je vais vous le dire tout simplement. Donc en fait, vous vous rendez dans les extensions et vous téléchargez, c'est la readmeter wedding time progress bar for WordPress. Donc on va, voilà, vous mettez juste readmeter, hop, et vous allez ici, et vous allez ici là, et vous copiez, hop, readmeter, et c'est le premier normalement. Voilà, il est là. Donc ici, ensuite, donc vous vous rendez dessus, donc on va se rendre dessus directement. Là, elle est ici, et vous allez sur réglage, en bas, readmeter, et là, voilà, vous pouvez, vous pouvez modifier. Donc là, word par minute, c'est le temps de lecture par minute, donc 275 mots, c'est la moyenne. Entre 250 et 275, c'est la moyenne. Une clou d'image, une clou de commande, personnellement, moi, je les ai désactivées, mais vous pouvez les activer. Moi, c'est uniquement pour les articles, mais vous pouvez mettre pour un fichier média ou une page, par exemple. Ensuite, progress bar, donc on va se rendre sur progress bar après. Ça, c'est ce que vous voulez, donc moi, je le veux en minutes, donc vous avez vu, 3 minutes, 2 minutes, etc. Temps de lecture estimé, ça, c'est ce qui est écrit. Ah, là, c'est above content, above post titre, et en bas du post titre, donc moi, j'ai mis ici, juste après le post titre, comme vous avez vu, là, juste là, au-dessus. Donc, après, vous pouvez le mettre en dessous si vous voulez. Donc, on va le faire. Hop. Voilà. Moi, je peux fermer au-dessus, après, si vous voulez le mettre en dessous, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi le mettre juste avant le contenu. Comme ceci. Voilà. Donc, suivant le thème, voilà, ça se met comme ça. Moi, personnellement, je peux faire me le mettre avant, mais après, chacun fait comme il veut. Donc, ici, là, c'est le texte, donc, la couleur du texte, ici, donc, chez moi, elle est en noir. Voilà. Et le petit, le petit encadré, il est en bleu. Donc, voilà. Ensuite, on va sur Progress Bar. Et là, donc, du coup, on peut le mettre en bas de la page, au-dessus de la page, ou nous, on va le mettre. Donc, du coup, moi, il est au-dessus de la page. Style, on peut le mettre Gradient. Donc, Gradient, il y aura une troisième couleur. Donc, ça, c'est la barre. La barre d'ici, voilà, qui n'est pas défilée. Et ça, c'est la barre qui est en train de se défiler. Donc, vous avez vu, elle se remplit. Donc, vous pouvez changer les couleurs. Alors, ça, c'est la grosseur de la barre. Donc, si je mets 20, par exemple, ça va le mettre beaucoup plus gros. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Moi, je peux faire le 10. Voilà, pour moi, c'est mieux. Et on peut le mettre aussi en Gradient. Donc, en Gradient, on va voir ce que ça donne. Mais, en gros, ça fait un petit effet sympa. Bon, moi, je trouve ça un peu superflu. Mais, bon, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez vu ? C'est un mélange de couleurs, en fait. Plus, au début, ça devient bleu. Et puis, à la fin, ça devient violet. Donc, en fait, voilà. Au début, ça devient bleu. Et après, ça devient violet. Moi, je peux faire le normal. Mais, bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ici, voilà, c'est le petit short code. Donc, je vous invite à le traduire. Mais là, vous pouvez, voilà, l'utiliser les tableaux, etc., etc. Ça, c'est le coup de cours, si vous voulez mettre un petit short code. Et puis, voilà. Tout simplement. Donc, moi, je te retrouve, bah, du coup, demain, pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'était un petit, un petit court, entre parenthèses, sur WinMeta. Donc, du coup, du coup, voilà. Si tu as d'autres questions, mon Twitter, il est en bas. Tu me poses des questions. Et puis, je ferai une vidéo si je peux répondre au plus grand nombre. Tout simplement. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.